... Notre CD a été conçu un petit peu comme un grand bouquet de fleurs, dans lesquels toutes les fleurs de bouquet ont leur particularité. Il y a des pièces qui évoquent des souvenirs d'enfance, il y a des pièces qu'on a découvertes tout récemment, qui apportent une autre lumière un petit peu dans notre instrumentation. Il y a des pièces auxquelles on est vraiment attaché depuis très longtemps, qui sont très intimistes, il y en a qui sont un petit peu plus légères, je pense. Et puis le parcours du disque nous mène peu à peu vers une forme de profondeur. ... On a transcrit pas mal de pièces. En général, je parle de versions de piano. On a surtout choisi des pièces qui, selon nous, se prêtaient à être recolorées, on va dire. Un petit peu illuminées par le son de la harpe, ce côté parfois aérien, parfois beaucoup plus rythmique, parfois beaucoup plus marqué que peut apporter la harpe. Sophie et moi, on peut dire que nous sommes confidentes depuis toujours, mais on avait envie de partager justement nos confidences musicales avec un public large. Donc ce sont des pièces globalement très accessibles. ... Le temple du violoncelle, on le connaît, il est chaleureux, il est parfois un peu terrien, il peut être aussi aérien. Et la harpe a ce côté qui peut être extrêmement enveloppant, j'aime dire même maternelle. Et c'est chouette parce que c'est vraiment un côté que je ressens très fort chez Sophie, qui est ma soeur aînée. Et elle a toujours eu ce côté avec moi. Je le ressens dans l'instrumentation. ... ... C'est un disque qui ressemble un peu à nos émotions de ces derniers mois, finalement, et qu'on a souhaité partager avec le public. Ce public qui nous manque beaucoup pour l'instant. Et on espère en tout cas que ça soit vraiment un langage du cœur et qui aille directement toucher la sensibilité de ceux qui l'écoutent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada